Musique 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 It's been three days since I've seen you Bismillah, assalamu ala rasolillah Heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui, Challah, la vidéo d'une affaire va suivre à la liste des vidéos concernant le module 4, à savoir l'application des bases d'ajustage et de soudage. Donc, le machine à l'utilisation et la constitution et le mode de lecture et les outils de vérification, le micromètre, le comparateur à cadre et le piacubis. Aujourd'hui, Challah, on va s'intéresser aux outils de traçage et les autres outils d'un archimobéon pour pratiquer les techniques, par exemple, de l'image, sillage d'un archimobéon, etc. Donc, dans un premier temps, on va déchouper les outils de traçage. Donc, le réglé souple, le réglé souple, comme une petite règle, sauf qu'il est gradué jusqu'à 50 cm. D'accord ? Donc, la souplesse de l'équerre, il permet d'adhérer à de la règle des surfaces, bien sûr, différentes. Là, deuxième outil, le micromètre à ruban. Le micromètre à ruban. Le micromètre à ruban. Là, l'équerre à chapeau. Donc, il y a plusieurs particularités, plusieurs formes de l'équerre à chapeau. Donc, il permet la précision. Par exemple, il y a une pièce, c'est à dire le son sada. Quand il y a un peu de l'équerre, il y a des mesures en parallèle exactes. On dit le truscan métallier. Le truscan métallier qui m'a révélé comme juste à côté de la vidéo. D'accord ? Dans l'utilisation, on dirait à peu près le l'équerre à chapeau. Là, si vous voulez les outils que je viens de citer à l'instant, au début de la vidéo. L'équerre à biacolis, les qui appellent le diamètre interne, externe et puis la profondeur. Comme deuxième élément, on dit le comparateur à cadran. Les qui confient un support de fixation. D'accord ? Le palpeur radar, donc, qui a donné la lecture d'elle, si vous voulez, la planité, l'organisation, ainsi de suite. Aussi, un autre élément, si vous voulez, le micromètre, pardon. Donc, à des micromètres, tiens, vous voulez qu'on abrober, bien sûr, l'épaisseur, la largeur, etc. D'accord ? Donc, et là, concernant les outils de l'équerre, qui est le traçage. Alors, pour réaliser un traçage, elle a des pointons. Elle a plusieurs sortes de pointons, d'accord ? Voilà, différentes formes de pointons, qu'on pouvait constater. Qu'il y a souvent des artisans, les qui savent des propres traceurs d'elle, hein ? Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, comment ils font. Donc, il y en a des traceurs. Donc, pointe à tracer, pointe bien sur un marteau, etc. Comme un dos. Alors, certainement, après le traçage d'une pièce, et après avoir pris une mesure, en fonction, bien sûr, de la pièce de bête usineuse. Donc, on passe, bien sûr, à quelques pratiques. Ils n'ont le sillage à main. Les caillages à main, comme vous pouvez constater, la scie à main. La scie à main, elle a quatre éléments, elle a la mouture. D'accord ? La manche. D'entendez, là, les caillages, si vous voulez, l'immobilisation et le blocage, d'elle, est la lame. Elle est la lame, elle est la lame. Voilà. Qui confère le sens de montage, d'accord ? Qui confère le nombre de dons. Qui a plusieurs caractéristiques concernant la lame. Il y a un nombre de dons par centimètre, l'épaisseur, la longueur, etc. Là-dessus, il y a des caractéristiques qui ont fait tout ce qui est commercial. Et il faut la demande d'une lame. Après, il y a une opération d'une sillage à main. Comme vous pouvez le constater, il y a une pièce d'usine et des pièces conformes. Et puis, il nous donne la normale opération d'un sillage. On l'a divisé par deux. Alors, toujours dans le même sens, il y a une opération d'un sillage. Donc, on provoque après cette opération. Ou là, cette opération provoque par la suite des canulaires, si vous voulez. Donc, pour finir avec le travail, j'ai ajouté la lame. C'est bon ? Donc, la lame, bien sûr, il y a une opération d'un sillage qui a été déchauffé à l'arrière. D'accord ? Des petites coupelles de l'Hadid, les tchikurjo. Donc, il y a bien sûr, je réalise l'opération de la lame. En fonction de la nature du travail, en fonction du volume et de la forme de la pièce qui a été déchauffé à l'arrière. Donc, l'Hadid, il y a pour finir ou bien limer une pièce. Donc, il y a une manche de plastique. Maintenant, il y a une manche de plastique. Bien sûr, il y a une manche de plastique. Donc, il y a tout simplement la manche de plastique. Et il y a une manche de plastique. D'accord ? Court taillé, champs lisses, etc. Donc, il y a bien sûr les explications de l'eau. Concernant les formes, il y a plusieurs formes. Donc, il y a de la forme, il y a des pêches, comme il y a, demi-ronde. D'accord ? Voilà. Il y a de la forme aussi ronde. Il y a. Et puis, il y a une autre forme, il y a carré. Donc, la différence, c'est quoi ? C'est l'utilisation. Donc, la pièce, la pièce, l'opération dans l'image. On utilise la ligne correspondante, le type de travail. Alors, après l'image, si on n'arrive pas, bien sûr, à avoir le résultat souhaité, qu'est-ce que nous ? La meule. D'accord ? A de la meule, bien sûr, l'effet des meules, bien sûr, lapidaires, le meule et la finition. Donc, on utilise la vidéo, on utilise le montage et le montage de la meule, bien sûr, pour le but de changer les disques qu'ils s'usent avec le temps et avec l'utilisation. Après, on utilise les opérations, les meules, donc le résultat obtenu et qu'il n'a pas de sens, en finition. Voilà. Prochain dit, mais la prochaine, la prochaine. Radine J, Radine Chouf, l'opération, d'elle, si vous voulez, d'elle traçage encore. Donc, on peut tracer une pièce, bien sûr. Quand vous voulez apprendre à faire le nom d'un an, donc je vous soumets de la pièce, si vous voulez, à l'aide de le pointeau et le marteau. D'accord ? Il y a un exemple, d'accord, que vous pouvez le constater. Voilà le pointage. Voilà. Donc, pour réaliser un autre travail, on aura toujours besoin d'un mécanisme de blocage. Les Öha, si vous voulez, y a quand on humaine, qu'on ne veut pas aussi un zik bisher. Les kits ma, entre parenthèses, les Alfaïas, un jirléia, des artisans. Donc, ce kit koulina, ид koulina, ben démbacountry de la mâchoire, fixe et mobile. On a bien sûr un dispositif de fixation, un établié, etc. Donc, c'est ce qu'on a mis sur la pièce pour nous dire qu'il y a exactement les comptes qu'il faut et surtout avec précision. Alors, deuxième technique, si vous voulez, il y a le perçage. Donc, le perçage, on utilise le forêt et donc le diamètre à l'intérieur. Voilà. Il y a une série qui m'a mis en compte. Et en fonction du travail, il y a une série. Donc, il y a une série déjà dans le cours théorique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une série courte, série robuste, série rente en fonction du travail. Alors, entre parenthèses, il y a une différence d'utilisation en fonction du travail. Par exemple, le premier, le deuxième, le deuxième, le deuxième, le deuxième, le deuxième. Il y a une série qui m'a mis en fonction du travail. Il y a une série grossière. On a le travail juste de la finition. On a le travail courant. Le deuxième, le deuxième, c'est la même chose. Dans notre troisième, il y a aussi un siège à main. Il y a une pièce qui est pleine, un tube carré plein. Il y a une pièce qui est pleine, un tube carré plein. Il y a un tube carré et qui est pour l'âme de l'autre. Donc, il y a une relation de siège à main. Donc, ça va donner du temps et de l'effort. Et on ne va pas obtenir le résultat souhaité. Alors, le deuxième, le siège électrique, c'est le meilleur. Alors, bien sûr, une perceuse, c'est le meilleur. D'abord, il y a une perceuse. Donc, déjà, il y a une vidéo pour le cours de préparation. Il y a une chose qui fait normalement la constitution d'Ela, Nesh Ket Kul et surtout les boules qui se trouvent ici qui permettent de changer la vitesse de rotation. Bien sûr, en influençant sur le mouvement de coupe et le mouvement d'avance, n'est-ce pas, l'élément head. Alors, après, il y a des éléments. Donc, bien sûr, il y a les outils du soudage à l'arc, etc. Donc, déjà, il y a une vidéo pour vous le voir. Comment on utilise le soudage à l'arc, etc. Bien sûr qu'il y a un autre soudage au niveau du soudage oxyacétilinique. Malheureusement, on ne dispose pas du poste du soudage oxyacétilinique pour des raisons de sécurité, à savoir le Wakitembelgaz. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on préfère avoir le poste du soudage à l'arc. Il est plus pratique. Et bien sûr, au niveau de l'espace membres. Il y a un espace qui se trouve. Vous pouvez le constater juste en bas. Par contre, l'autre poste qui se trouve dans les outils, à savoir le chaleur, les bouteilles, etc. Donc, il y a un autre soudage rapide. Il y a des éléments, si vous voulez, le traçage, le montage, les éléments, les instruments, les soudages, les techniques. Il y en a. Donc, j'espère que j'étais bien clair et bien explicite la vidéo. Je vous donne rendez-vous, inshallah, avec une nouvelle vidéo. Bon courage à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada .